Bien bonjour, on se retrouve pour un petit format avis lecture, un petit sort de vlog. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait, je ne me suis pas pliée à cet exercice, donc je ne sais pas si je vais y arriver du premier coup. Mais écoutez, je me suis installée, j'ai beaucoup, beaucoup de romans dont je ne vous ai pas parlé, mais ça va venir petit à petit. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective de romans que j'ai fini quand même depuis un petit moment déjà, et un dernier que j'ai fini là tout récemment. Donc on va commencer de suite par le plus éloigné, celui que j'ai lu il y a pas mal de temps, Magie d'os et de sang de Kajit Charles. Ici, vous allez vous retrouver dans l'univers des Magpies. L'univers des Magpies, vous allez avoir deux héros principaux qui combattent les créatures, enfin, ou les événements surnaturels qui polluent les rues de la capitale de Londres. Vous allez suivre deux personnages principaux sur trois tomes. Alors, à partir de la Kajit Charles, créés autour de ce pilier central, des personnages secondaires, voire plus que secondaires, que vous avez entreaperçus dans la trilogie de base. Le premier dont je vous ai parlé, c'était La Pivoleuse, où on va retrouver un personnage du tome 3 qui va avoir son tome à lui avec son histoire d'amour. Et ici, on va se retrouver à peu près en parallèle, au départ, un petit peu en amont de ce tome 4, qui s'appelait La Pivoleuse. Et à un moment donné, les deux histoires vont être en parallèle l'une de l'autre. On va suivre ici Crispin, qui est un jeune homme avec certains talents, là aussi, certains dons. Les dons sont chassés aujourd'hui par la Régence, c'est une espèce de cabinet de la traque surnaturelle. Et il est un peu dans le collimateur, et il a peur qu'il lui arrive des bricoles. Il va faire la rencontre de Ned, qui est un récolteur de déchets. Donc, il va récolter tous les papiers abandonnés. Il va faire du recyclage, en fait. Premier recyclage, je suppose. Et ça va être la rencontre de ces deux personnages. Ned est un personnage assez solitaire. Il a quitté sa ville natale, il y a longtemps, pour discrimination. C'est un homme de couleur. Et ce duo va être créé bon gré, mal gré, parce que des vêtements vont survenir et vont surtout les submerger. Et Ned va devoir venir en aide à Crispin. De là, il va se créer un lien entre ces deux personnages et une relation. Et il va falloir déficoler un petit peu le mal qui se propage, pareil, dans les rues de Londres. La Régence va s'en mêler. Crispin va être en mauvaise situation. Crispin est un personnage doux, gentil, qui ne fait pas de mal, en fait, mais qui est dans le collimateur de la Régence. Et qui a fait confiance à des gens à qui il n'aurait pas dû faire confiance, bien évidemment. Donc, voilà. C'est cette histoire-là. C'est un roman court. Vous allez retrouver un peu l'ambiance que vous avez dans les MacPy. J'ai beaucoup aimé. Un événement va créer cette attaque sur Londres. Et Crispin va vouloir rattraper ses erreurs. Même si ce n'est pas forcément les siennes, il est lié à ce qui se passe et il va devoir venir en aide. Mais bon, le pouvoir mis en place est plus fort que lui. Comment va-t-il pouvoir venir en aide aux gens ? Surtout que la Régence lui met des bâtons dans les roues. Voilà. Pour vous la faire courte, c'est à peu près ça l'histoire. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la plume de Kaji Charles. J'aime beaucoup ses univers. On est dans de l'historique. Et en plus, avec un côté fantastique et un côté enquête, en plus, avec ces deux personnages. Vraiment, c'est super sympa. J'ai bien aimé. Alors, ce n'est pas mon préféré, bien évidemment. Moi, j'adore la trilogie de MacPy parce que j'adore leur Crane, bien évidemment, qui était un des deux personnages principaux. On retrouve Stephen Day ici, par contre, qui a une place quand même importante dans l'histoire. À peu près, c'est un personnage secondaire ici, mais il est là également. Vraiment, j'aime beaucoup. Si vous aimez l'historique mélangé à de l'enquête un peu romantique, suspense et fantastique, franchement, découvrez les MacPy. C'est une saga qui est vraiment super sympa. Alors, au préalable, elle a été sortie en poche chez Milady, les trois premiers opus. Non, les deux premiers opus chez Milady. Le troisième a été repris par les éditions Bookmark. Et depuis, c'est Bookmark qui édite les romans de Kaji Charles. Et vraiment, c'est du M&M. C'est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Là, j'ai passé un bon moment. Alors, ce n'est pas mon préféré, comme je vous ai dit. C'était une bonne lecture. J'ai retrouvé ce que j'aime dans cette saga. Donc, je suis ravie d'avoir poursuivi. S'il y a d'autres romans qui sont dans l'univers des MacPy, je ne manquerai pas. Pareil, de continuer à les lire. Bien évidemment. Ensuite, j'ai fini la série The Resident. Alors, c'est une série sur l'univers médical. On va être avec un résident. Lui, il est de troisième année. Qui va chapeauter un petit peu les nouveaux qui vont arriver. Et il est aux urgences. Et vous allez le suivre. L'acteur, c'est Matt Krusky. Il a joué dans Gilmore Girl. Il a joué dans The Good Wife. Voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et on va retrouver l'héroïne de Revenge. Je ne me rappelle plus son nom, par contre. J'avoue. Désolée. Et ce duo va nous entraîner dans les couloirs de cet hôpital. Et un petit peu dans les méandres du système américain qui est de pouvoir et de profit. Bien évidemment. Et vous allez suivre des médecins divers et variés dans cette série. Et bien évidemment, certains partent de loin. Ce sont des pourris au départ. Et vont essayer de chercher la rédemption et l'entraide au fur et à mesure. C'est ce que j'ai aimé dans cette série. À un moment donné, dans la saison 3... Non, dans la saison 4, arrive un événement tragique pour ce médecin. Et ça remet tout en question. Et j'ai beaucoup aimé l'objectif qu'ont pris les scénaristes à faire... Vous avez un bon temporel, en fait. J'ai adoré. Et j'ai aimé le personnage qui est venu intégrer cette équipe. Qui est une jeune femme. Qui est liée à ce couple, à ce couple de médecins. Enfin, l'heure est liée à l'entraide infirmière. À ce couple. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont le roman... Enfin, comme la série est traitée jusqu'à la fin. Voilà. J'ai adoré cette série. Alors que quand j'ai regardé les deux premiers épisodes, j'étais pas plus enjoyée que ça. Je me suis dit, bah, ça prend pas pour une fois et tout. Et puis, en fin de compte, très vite en continuant, je me suis rendu compte que ça y est, j'étais captée, j'étais dedans. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, leurs histoires. Il y a un médecin qui est directeur de l'hôpital à un moment donné. Qui est pas catholique, en fait. Qui fait des choses pas cool. Mais qui évolue. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé jusqu'à la fin. Il va créer un duo avec un autre médecin femme. Et vraiment, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé. On va aborder tout ce qu'on a dans les séries médicales. Elle ne dérange pas la règle des séries médicales. Moi, ça fonctionne toujours bien. Donc voilà. Je finis The Resident. Je vais aimer cette série. Ça m'a fait passer un bon moment. On va passer à une saga que je poursuis. Bon, là, alors qu'il est, je l'ai fini. Mais à l'époque où j'ai lu ce roman, je ne l'ai pas enchaîné directement avec le tome 4. Mais j'ai lu le tome 3 de Dreweed. Donc ici, ce tome 3, c'est de larmes et d'argile. On va enfin retrouver les deux personnes principaux que je voulais découvrir. C'est donc Kendal et Liam. Pour rappel, c'est une série romance-fantaisie. Où vous allez découvrir deux fratries, deux maisons différentes en conflit depuis des siècles. Les Pictes et les Namnets. Puisque dans cette histoire, on va vous dire que l'univers druidique est toujours d'actualité dans notre monde. Et vivent cachés sous des dômes. Les humains, on ne peut pas les voir. Les humains s'appellent des Dinols dans cette histoire. Donc, Laurent Chevalier a créé un univers complètement imaginaire. Où les druides auraient continué à poursuivre leur vie tranquillement. Dans cette histoire, on va suivre deux familles dont je vous disais. Donc, trois enfants d'une famille et trois enfants de l'autre. Et un jour, un événement tragique va arriver. Et va faire que ça va exploser entre ces deux familles. Et vous allez les suivre. Alors, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Laurent Chevalier. Parce que ce n'est pas une écriture comme des romances contemporaines. Elle a vraiment une plume différente. Une plume travaillée. Une plume un petit peu historique et moiné et nageuse. Pour calquer au plus près de son récit. Elle a créé un univers excellent. Et en plus, elle a une chronologie de ouf dedans. Parce qu'on a des temporalités différentes. Où on va faire des bons en avant et en arrière. Dans le premier opus, on suivait Nova et Tristan. Ça a été une bonne lecture par l'univers et par ce qui s'y passe. Pas forcément par le couple principal. C'est pas mon couple du tout préféré. C'est même celui que j'ai le moins aimé. Ensuite, dans le tome 2, on va sur Lennon et Nimue. On va faire un retour en arrière pour savoir ce qui s'est passé pendant qu'on était avec Tristan et Nova. Et dans ce troisième opus, on va faire la même chose avec Kendall et Liam. Ces deux personnages sont très ambigus. Au début de l'histoire, on ne sait pas trop ce qui les lit. Et ce qui s'est passé entre eux. Et là, on va vraiment revenir sur la temporalité zéro. On va l'appeler. Et on va faire des bons temporels en arrière. Cinq ans en arrière. Avec ces personnages. Et on va découvrir ce qui s'est passé pendant ces cinq années. Où les frères et sœurs ont été séparés. Où ils se sont retrouvés. Et puis, ils ont été à nouveau séparés. J'ai beaucoup aimé Liam et Kendall. Kendall, c'était dur. C'était beau. C'était du slow burn. Ça va doucement. La cruauté de Liam n'a pas de limite. Parce que ses sentiments lui font défaut. Parce qu'il ne sait pas parler. Parce qu'il ne veut pas admettre ses sentiments. Kendall est mon personnage préféré. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Très intuitif. Très doux. Même s'il sait être rugueux. Et puis, j'ai bien aimé sa psychologie. Tout ce qu'il endure. Et ton pardon. Vraiment, ce tome-là, il est génial. Donc, la temporalité, on va faire des bons. Et on va apprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, on va avancer. Et les événements entre le 1 et le 2 sont venus bouleverser un petit peu cette guerre entre ces deux fratries. Vont avoir un ennemi commun. L'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Et c'est un peu ce qui se passe au fil de cette saga. Ils vont devoir se lier. Laisser de côté un petit peu leur rancœur. Et leur vengeance. Par rapport aux deux premiers tomes où on était vraiment dans la vengeance. Là, on va amorcer une différence dans ce tome 3. Avec beaucoup de choses difficiles pour les deux personnages. Bon, vous voyez, j'ai quand même mis pas mal de petits post-it. Parce qu'il y a des passages entre Liam et Kendall qui sont vraiment grandioses. C'est du slow burn. C'est une romantésie que j'aime énormément. J'aime beaucoup le travail de Laurence Chevalier. C'est original par l'univers. C'est original par les événements. Le fait d'avoir six personnages principaux, en fait, au total. Et pas que, puisque... Bon, à l'heure actuelle où je vous parle, j'aurais dû lire que le tome 3 et pas le tome 4. Mais ça y est, j'ai fini. Donc voilà, c'est une quadralogie qui est vraiment excellente. Si vous aimez la romantésie, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est vraiment super sympa. Voilà, c'est de la romantésie adulte. Puisqu'il va y avoir des scènes olé, olé. Et puis bon, ils vont vivre quelques petites choses. Bon, vous êtes dans de la fantaisie. Donc des fois, il y arrive vraiment souvent des choses pas cool dans la fantaisie. À nos personnages. Surtout quand c'est des guerres comme ça entre royaumes ou entre personnages. Voilà, moi c'est un coup de cœur pour ce troisième opus. Je l'ai adoré. Je l'ai dévoré. Je me suis délectée. Je l'ai fait un audio-livre. Forcément, vous avez des voix différentes. Slimane Yessa fait une des voix. Donc elle fait en plus la voix de Kendall. Donc comment vous dire que j'étais joie. En audio, ça fonctionne très bien. Chaque personnage a une voix. Nimue a une voix. Lennon a une voix. Kendall, Liam, Tristan, Nova. Et ensuite, je vous parlerai du tome 4 très prochainement. Voilà, j'ai terminé. Mais là, aujourd'hui, je ne vous parle que de celui-ci. Les événements s'enchaînent. On a les réponses un petit peu sur ce qui s'est passé sur les deux précédents. On a également de l'avancement. Puisqu'il s'était passé des événements à la fin du tome 2. Enfin voilà, ça continue. C'est riche. C'est prenant. Ça reste de la romance. Romantésie. Ça reste de la romance. Mais je trouve qu'à côté, elle a quand même travaillé son univers. Donc moi, je vous les conseille plus, plus, plus. En sachant que ce tome 3 est mon préféré. Ensuite, j'ai regardé la série Rivière perdue. Rivière perdue, c'est une série française où on va avoir la disparition de deux jeunes filles. Et des années plus tard, ou 6 ans je crois, ou 4 ans se sont passés, enfin des années plus tard, 4 ans, 4 ou 5 ans, je ne sais plus, une des deux va être retrouvée. Donc, l'enquête est repartie à zéro. L'enquête est rouverte. Les familles sont encore détruites. Donc ça va amener des rancœurs. Il n'y a qu'une des deux qui rentre. Que s'est-il vraiment passé ? Qu'est-ce que cette jeune fille ne veut pas dire ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Et on va avoir deux enquêteurs affrétés, l'un de Paris et l'autre de Montpellier, qui vont venir enquêter. C'est avec... Et sur place, vous avez un gendarme local qui était déjà à l'époque sur place lors de la première disparition. Et ils vont tout faire pour essayer de remonter le temps déjà pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont loupé ? Qu'est-ce que les gendarmes n'ont pas pu trouver à cette époque-là ? Et aujourd'hui aussi, découvrir qu'est-ce qui a fait que la chasse des jeunes filles a réussi à s'évader. Et voilà. Cette enquête, moi, je l'ai beaucoup aimée parce que j'ai beaucoup aimé les acteurs qui sont dans cette série. J'aime bien l'actrice Cabrita. Merde, c'est son prénom. Barbara Cabrita. J'aime beaucoup cette actrice, cette comédienne. Je ne sais pas. Physiquement, je la trouve... Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup son jeu. Donc, ça marche très bien. Et puis, le gendarme local. Forsement qu'il y a vraiment agréable à regarder. Petit passage 1. Alex. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est une série en 6 épisodes. Ça passe crème. Elle est passée sur téléphone. Il y a déjà un petit moment. Moi, je ne regarde pas la télé. Je ne regarde que sur les plateformes de diffusion. C'est-à-dire, soit Netflix. Je ne le regarde plus puisque je ne l'ai plus. Soit Prime Amazon pour rappel. Et sinon, My Canal. Voilà. Où je peux retrouver, du coup... Et Disney+. Où je peux retrouver ces séries qui sont passées au préalable sur TF1. Donc, du coup, j'ai passé un super moment. C'était super sympa. C'est bien ficelé. C'est bien amené. On a aussi un peu de sentimentale avec la vie des personnages. On a de la rédemption. On a du pardon. On a de la vengeance. Enfin, voilà. Il y a vraiment tout ce que j'aime un petit peu dans les enquêtes policières. Donc, c'était super sympa. Je suis ravie de l'avoir regardé. Je vais vous laisser là. On va se retrouver un peu plus tard dans la journée. Ou peut-être demain. Je ne sais pas. Pour la suite de cette vidéo. Racoucou. Alors, bonjour. Accessoirement, moi, c'est bonjour. Vous, c'est racoucou. On se retrouve ce matin. Donc, on est le dimanche. 24. 24. 24 mars. Raymond est sur la table. Tu viens de dire bonjour ? Il veut le petit-déj. Oui, parce que je me suis installée. Je suis en petit-déj. Ça, c'est Raymond et Bibi. Tous les deux. Hein ? Comme là. Petit jus d'orange. Petit café avec une noisette de lait. Donc, je viens continuer mes vidéos et mes avis lecture. Et série. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, la page est pleine. La page est pleine. Non, non. C'est mon crâpe à papier, ça. Pousse ton nez. Ça suffit. Non, mais je ne vais pas y arriver. Là, allez, ça suffit de faire le foufou. Bon, je bois un coup. Tant que c'est chaud. Touille un peu. Touille. Alors, on en était où la dernière fois que l'on s'est popoté ? Je vais vous montrer ma lecture audio en cours. Je n'ai pas commencé de lecture papier. Je ferai ça cet après-midi avec les copains du Twitch. Pour rappel, si vous voulez venir nous rejoindre sur le Twitch, on papote et on lit. Donc là, on a rendez-vous le dimanche. Maintenant, on a changé les horaires. On se retrouve de 17h30 à 20h30. Comme ça, fin d'après-midi, ça vous laisse la soirée derrière. Et moi, pareil, pour regarder autre chose ou faire ou continuer à lire si vous avez envie de lire. Bien évidemment. Donc, ma lecture audio, c'est Animaux Nocturnes. Le tome 2, c'est The Lost Man d'Angèle Harukin. Angèle Harukin. Je suis à 150 pages à peu près d'écouter. Je me régale. Ça se bouffe. Il me tarde demain d'avenir manier à ce lycée. Alors, il y a des fois où je... Parce qu'il y a une heure et demie à aller et une heure et demie à retour quand même. En suivant, parce que je la dépose et je repars. Mais ça va me permettre au retour de bien avancer. Voilà. Donc, j'ai déjà commencé à mettre des potites. Parce qu'il y a plein de passages qui sont waouh. Waouh ! Donc, je me régale. Angèle Harukin, dans cette trilogie, c'est du romantique thriller. Sombre, dark. On va être avec des tueurs en série. Des romances... Ou des relations quand même assez difficiles dans un univers assez noir. Avec des personnages écorchés qui s'auto-détruisent pour certains. Enfin, voilà. Qui ont vécu des passifs de malades. Enfin, une trilogie que je me régale. Et que je me régale très français. Oui, oui, oui. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La plume d'Angèle Harukin, elle est grandiose. J'ai lu pas mal de ses romans. Je trouve qu'elle excelle dans le romantique thriller. Vraiment, elle a une façon de vous amener dans la psychologie de ses personnages. Ici, on a un côté très psychologique. Puisqu'on est avec des tueurs en série. On va être même dans la tête de certains. Donc, vraiment, je vous conseille cette trilogie si vous aimez le thriller. Et tentez le romantique thriller. Mais attention, le public averti aussi. Parce qu'il y a des scènes qui sont quand même gores. Voilà. Et puis, on n'est pas dans des relations romance doudou. On n'est pas dans le pays pays d'une ours. Donc, voilà. Pour l'instant, je continue ça. Un audio. Sinon, je voulais vous parler de private date, de mariage. On est dans la saga. Enfin, dans la saga. Dans le lieu dont elle vous a sûrement déjà amené. Donc, il s'appelle Bear Game. C'est une principauté. Je l'ai bien suivie. Alors, attendez. C'est dans l'univers de Van Der S2. Alors, attendez. Je l'ai là. Valis. Calis. Calis Verdense. J'ai du mal à le prononcer, ça. Récemment, je vous ai parlé de Slay Me Up. Qui se passe à Calis. Et ici, on va être dans la principauté de Bear Game. Puisque ça va être un spin-off de Rock On. Elle a écrit une duologie Rock On. Vous allez découvrir un musicien et un roi. Et ici, vous allez suivre le chef de parlement. Que vous avez rencontré, en fait, dans l'opus Rock On. Mais ça peut être du... Moi, je n'ai pas du Rock On. Et ça ne m'a pas empêché de comprendre. Et ça ne va pas empêcher d'apprécier ma lecture. Donc ici, on est avec ce tome politique. Qui vous... Voilà. Une passion pour la politique. Une passion pour son travail. Pour aider ses concitoyens. Il a vécu des choses pas faciles. Parce qu'au niveau relations, par contre, c'est un peu bancal. Il n'a pas rencontré grand monde. Il a du mal à s'attacher. Il a du mal à se livrer aussi. Et va rentrer dans sa vie un nouveau chauffeur. Voilà. Une nouvelle unité qui va se former autour de lui. Puisque, forcément, il a des gardes du corps. Des agents secrets qui sont autour de lui pour ses déplacements. Et sa vie courante. Un petit peu comme le président des Etats-Unis. Et ce nouveau chauffeur va rentrer dans son... Dans son même timidité un petit peu. Puisqu'il va quand même être avec lui à longueur de journée. A le train balader à droite à gauche. Dans cette voiture, il y travaille aussi. Parce qu'il y passe beaucoup de temps de passer d'une réunion à une autre. Et donc, nous, on débute l'histoire. Où ce jeune homme est engagé. Et où on se retrouve six mois plus tard. Donc, ça fait déjà six mois qu'ils travaillent ensemble. Donc, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a quand même mis une temporalité dans cette histoire. Ce qui permet de ne pas avoir cette espèce de... De sensation que ça va trop vite. Ce qui n'est pas le cas du tout. Puisque, pour rappel, là encore, Marie nous sert un roman court. Il fait 200 pages. Et je trouve qu'en 200 pages, ça ne doit pas être évident. Parce qu'il y a un total de mots qui est restreint par rapport à un roman complet. Je trouve qu'il y a tout. Et que c'est super bien amené. On est dans du slow burn. J'ai beaucoup aimé la relation entre ces deux personnes-là. Donc, Bron, qui est notre chef d'État. Et Ulrich, qui est son chauffeur. J'ai beaucoup aimé ce duo qui se comprend, qui s'amadoue doucement. Qui est de Bor, Bron, à sortir un petit peu de son carcan, à s'épanouir, à penser un petit peu à lui aussi. Parce que l'un n'empêche pas l'autre d'être chef d'État et en même temps d'avoir une relation avec quelqu'un. On lui impose des choses depuis toujours. Et en fait, aujourd'hui, il va vraiment prendre son destin et sa vie en main. En 200 pages, Marie, moi, elle m'a embarquée. J'ai beaucoup plus aimé que Slimey, elle, où j'avais eu une bonne lecture. Ici, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré le duo. J'ai vraiment adoré le temps que ça prend. J'ai vraiment adoré. Il y a tout. Alors, il n'y a pas trop de scène olé-olé si ça vous dérange, etc. Ce n'est pas le but de l'histoire. C'est vraiment ce lien affectif qui va prendre le pas sur un petit peu leurs deux statuts différents. Il est chef d'État. Ça ferait jaser s'il avait une relation avec son chauffeur. C'est prendre son destin à main. C'est prendre des bonnes décisions à un moment donné. C'est penser à son bonheur. Et si son bonheur était juste en face de nous, il suffit d'oser, en fait. Et voilà, c'est ce que Marie va nous raconter. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré. J'ai aimé Slimey Up. Mais je ne sais pas. Ici, elle m'a totalement embarquée. J'ai vraiment adoré ma lecture. En 200 pages, elle m'a captivée. Elle m'a amenée un début, une fin. Elle m'a vraiment bien enrobée la chose. C'est du slow burn. Ça prend son temps. Mais il y a quand même une temporalité. Comme dans Slimey Up, elle avait quand même aimé une temporalité aussi. Parce que sur des romans courts comme ça, c'est vrai qu'on a déjà... On est sur des nouvelles aux romans courts. Là, c'est romans courts. Donc, on a une espèce de rapidité de lecture. Ce qui ne m'a pas été mon cas. Moi, j'ai mis du temps. Parce que ce mois-ci, c'était compliqué au niveau de la lecture. Je faisais autre chose. Et je n'avais pas la tête à lire. Et donc, du coup, on est sur des romans courts. Donc, on se dit, ça va être difficile de nous alpager dans 200 pages. Et bien, moi, je trouve que le pari est réussi. Je vous le conseille fortement. Vous n'avez pas besoin... Enfin, moi, spécialement, je n'ai pas lu les autres romans rock-on. Même si ça m'a donné envie, du coup, on les voit ici. Les personnages de rock-on, bien évidemment, ils sont présents. Ils ont une importance aussi. Parce que dans le récit, ils vont amener peut-être un éclaircissement aux yeux de Broch. Aux yeux de ce jeune homme politicien. Le chauffeur en lui-même, Ulrich, il n'a pas forcément grand-chose à perdre, lui. Voilà. Donc, écoutez, je ne peux que vous le conseiller. Et comme je vous répète, vous n'avez pas forcément besoin... C'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir lu les autres romans. J'ai passé un bon moment. En 200 pages, elle a réussi à me faire aimer cette histoire. Et à apprécier beaucoup ces personnages. Surtout les deux. Je crois que j'ai aimé les deux. J'ai aimé leur comportement. J'ai aimé le respect de ces personnages. Voilà. C'est beaucoup de respect. Et ça, j'aime beaucoup dans les histoires. Voilà pour celui-ci. Je coche. Ensuite, j'ai regardé le grand gagnant de cette année 2023. Le film de 2023. Les récompenses ont été sur 2023-2024. Anatomie d'une chute. Je vais essayer de vous insérer l'image ici. J'ai enfin regardé ce film. De Justine Trier. Avec Sandra Huller. Donc, c'est un film que j'avais beaucoup entendu parler. Forcément, il aurait fallu être sur une autre planète cette année pour ne pas entendre parler de ce film. Puisqu'il a été de multiples fois récompensé, que ce soit à la Palme d'Or, que ce soit au César ou que ce soit même aux Oscars aux Etats-Unis. J'ai regardé ce film et vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je ne suis pas forcément en drame comme ça. Des fois, je me dis, mais je ne comprends rien. Surtout sur les récompensés. Des fois, comme ça, je me dis, oula, je ne comprends pas. Surtout, des fois, la Palme d'Or. Je me dis, oula, mais... Ou alors, je ne suis pas intelligente. Ce qui peut être forcément le cas. Mais là, en fait, j'ai été captivée par cette histoire. Et cette ambiance hui-clos, en fait, dans ce chalet. Où un événement tragique va arriver. Je suppose que vous connaissez le résumé. C'est l'histoire d'une famille. Avec un jeune garçon malvoyant. Ou non voyant. Avec son chien qui part se promener. Et la mère et le père restent dans le chalet. Et à son retour, le corps de son père est en bas du chalet. Et à chuter du deuxième étage. Et l'histoire démarre là. On va avoir une enquête de la gendarmerie. Savoir si c'est un accident ou si c'est un homicide. Et tout le film va tenir là-dessus. Sur cette présomption d'innocence, certes. Mais sur cette culpabilité ou non de cette jeune femme. Et aussi le dictat un petit peu de la justice. Et de... De condamner déjà quelqu'un ou pas. Alors bizarrement, j'ai beaucoup égoutté les interviews de Justine Trier. Et elle disait qu'en France, elle n'était pas coupable. Et qu'aux Etats-Unis, elle était coupable. Voilà. Comment l'œil du spectateur, de celui qui va regarder le film, va appréhender les choses différemment. Et je trouve que c'est magistral, tout au long du film, de nous tenir en haleine sur les événements. Donc on va faire des reconstitutions dans ce chalet. Plusieurs reconstitutions vont être faites. Elle va passer aux assises. Là, un procureur va s'acharner sur elle. Et c'est vraiment une mise en situation judiciaire qui est hyper importante. Cette pression que fait le procureur sur notre héroïne. en étant omniprésent, agressif, debout, en avançant vers elle. Il y a vraiment un jeu qui n'est pas forcément dans la justice française. Ils le disent. Le procureur n'est pas souvent quelqu'un qui va marcher tout le temps, être contre elle, face à elle, les yeux dans les yeux. Le juge est quand même là pour tenir les débats. Et lui est plutôt quelqu'un d'assi. Et là, non. Le jeu amène que ce procureur va s'installer dans cette pièce, va s'acharner sur elle. Et va amener une culpabilité sur elle. Et la désigner coupable sans qu'on sache vraiment. Et donc, il y a toujours cette dualité tout au long du film. Et puis surtout, le tempérament de Sandra Huller, de son personnage, qui est grandiose. Il est joué magistralement. Il y a des reconstitutions qui sont faites, mais qui sont magistrales. Je trouve que c'est une actrice froide. Un peu cette froideur dans les traits, dans le regard. Dans un regard sans expression. Et c'est ça que tout au long du film, on se dit. Et on sent une sensibilité aussi. Elle a vraiment joué son rôle, mais trop bien. Et je pense que le rôle le plus fort, c'est l'enfant. L'acteur joue divinement bien. Et il y a une scène avec son chien. Mais j'ai chialé. Oh, elle est comme une mandelaine de Proust. Bah oui, elle s'est foutue à chialer celle-ci. Et voilà. Et j'ai adoré Anatomy d'une chute. Je pense que je le regarderai pour avoir un autre oeil critique. Parce que je pense que c'est un film qui peut se décortiquer. Qui amène une réflexion. Et je n'aurais pas cru être rapée comme ça. Surtout sur des films comme ça, qui sont des fois primés. Je suis des fois contre-courante. De tout ça. Surtout en France. Aux Etats-Unis, moi, je suis plus la mouvance des films. Mais en France, c'est vrai que souvent, je me dis, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je vais enchaîner du coup avec un deuxième. Désolée, avant de parler d'un dernier roman. C'est Yannick. Yannick. De Quentin Dupieux. 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 Avec Raphaël Quenard. J'ai regardé ce film exprès pour lui. Parce que c'est en dehors d'Anatomie d'une chute qui a été quand même celui qui est la grande révélation. Le grand film. La révélation francophone de l'année. C'est quand même Raphaël Quenard pour Chêne Lacasse, pour Yannick, pour Je verrai toujours vos visages. Même s'il a une courte apparition. Le duo avec Adèle Xarcopoulos dans ce film est grandiose. Je l'avais vu au cinéma l'année dernière. J'avais adoré ce film. Je vous le conseille également. Je ne vais pas vous en reparler. Je vous en ai déjà parlé dans un vlog. Je vous conseille ce film. Il était nommé aussi au César. Et Raphaël Quenard a joué dans le film de Dupieux, Yannick. Vous allez dans une scène de théâtre avec un jeune homme assis. Quelques spectateurs dans la salle. Et la scène se déroule. Joué par Pio Marmaille et Blanche Gardin. Et un troisième larron. Et la pièce n'est pas... Et ce jeune homme décide de se lever et de leur dire que c'est de la merde. Et le film, c'est un film très court. Il fait 1h10. Donc les formats de ce réalisateur sont très courts. Et il faut savoir que c'est un réalisateur qui souvent a des films un peu barrés. Sans forcément de fin. Enfin voilà, c'est assez atypique. Alors que là, il y a quand même une fin dans Yannick. Et j'ai beaucoup aimé ce jeune homme. Cette douceur qu'il peut avoir. Jouée par Raphaël Quenard. Et on sent qu'il y a la patte de cet acteur. De sa personnalité un petit peu. Même si elle est loin de la sienne. Mais je ne sais pas. Dans ce côté prise de parole. Présence. Grosse présence quand il est là. Et j'ai beaucoup aimé Yannick. J'ai beaucoup aimé ce décortiquage de ce jeune homme. Qui a une vie simple. Et qui vient pour se détendre. Et qui estime payer. Et avoir le droit de revendiquer. Qu'il veut avoir des scènes qui vont lui faire plaisir. Et ça va tourner autour de ça. Et vraiment j'ai beaucoup aimé. Le jeu de Pio Marmaille. Le jeu de Blanche Gardin. Et le jeu de Raphaël Quenard. Bien évidemment. Qui tourne tout autour de lui. Bien sûr. Et sur l'humain. Et sur le partage. Et sur le jugement. Et voilà. Vraiment c'était super. Ça va. Je suis ravie de l'avoir regardé. Parce que je pense que. Voilà. J'aurais pas. Fait une loupe sur Raphaël Quenard. Peut-être que je l'aurais pas regardé. C'est pas un film qui m'aurait attiré. Et là il faut que je regarde Chien de la Casse. Prochainement. Pour suivre encore les films de cet acteur. Que je vais suivre grandement. Parce que j'aime beaucoup l'écouter aussi. On l'a beaucoup entendu. Il est beaucoup passé en interview. Puisque bon. Forcément il était nommé lui aussi. Donc pareil. Je peux vous le. Alors c'est un peu un ovni. De par le réalisateur déjà. Mais. Il y a des. Des sujets forts. Il y a des prises de parole. Il y a des prises de parole. Ouais je pense que ça peut toucher les gens. Et moi il m'a touchée. Il m'a touchée. C'est un homme brisé. Qui va se déliter au fur et à mesure. Sur cette scène. En demandant juste quelque chose de simple en fait. Et on va le sentir. Voilà. Exalté. On va le sentir. En détresse. Enfin. Vraiment je vous le conseille. Et on va passer sur le dernier roman. Dont je vais vous parler. Je vais insérer l'image ici. C'est Cœur glacé. D'Élodie Fédherbe. Alors Élodie Fédherbe. A écrit beaucoup de romans. Beaucoup en AMF. Que ça soit fantastique. Ou contemporain. Il me semble qu'il y en a certains. Que c'est des contemporains. Je n'ai jamais lu. L'Élodie Fédherbe. C'est une autrice que je voulais découvrir. Et son roman. Donc Cœur glacé vient de sortir. Et c'est celui de la romance contemporaine. M.M. Dans l'univers du patinage. Dernièrement je vous ai parlé de certains romans. Qui sont sortis dans l'univers du patinage. Il est validé sur glace. Donc j'avais envie de découvrir ce récit-là. La plume de l'autrice. Et son histoire en M.M. Dans cette histoire vous allez suivre Oshii. Un jeune homme de 19 ans. Qui vit à Colmar. Donc déjà. On va faire une aparté. Dans le résumé. Le fait qu'elle ait placé ça en France. Déjà ça change un petit peu. Effectivement. Par rapport à souvent. Où les récits nous sont rapportés. Des Etats-Unis. Déjà c'est un point fort. Ça se passe à Colmar. Ce jeune homme se fait abandonner par son entraîneuse. A cause d'une malchance lors d'une compétition. Où il va chuter. Et donc du coup il va s'effondrer. Et il va quitter la glace. Et il va quitter le patinage pendant un temps. Mais il est l'étoile montante de la France. Pour les Jeux Olympiques. Donc la fédération va tout mettre en place. Pour essayer de ramener ce jeune homme sur la glace. De lui faire. De le faire progresser. Puisqu'il veut absolument réussir le triple axel. Non le quadruple axel pardon. Qui est une figure peu réussie par les patineurs à l'heure actuelle. Dont un grand patineur. Qui est l'idole de Hoshi. Elios Walker. Qui est un grand patineur. Et qui a vécu malheureusement une défaite lors des derniers JO. Où il a été disqualifié. Et on lui a repris sa médaille. Parce qu'il a été signalé pour dopage. Voilà. Donc sa carrière est foutue. Deuxième chance. Il peut devenir l'entraîneur d'Hoshi. Ça va être la rencontre en ce personnage. Hoshi qui est au départ. On a l'impression que c'est un garçon triste. Effacé de par ce qui lui est arrivé. Et on apprend au fil de l'histoire qu'il lui est arrivé autre chose. Qu'il y a quelque chose derrière. Alors au début j'ai pas trop saisi ce qu'il avait pu se passer. Il a perdu un autre cher. Mais au delà de ça. Il y a quelque chose. Et au fil de l'histoire on va gratter. Et Elodie nous dit au début de son roman qu'elle s'est inspirée de Yuri on Ice. Qui est un anime et un manga japonais. Qui est sur le patinage. Entre deux patineurs. C'est du yaoi. Et elle s'est très inspirée parce qu'elle adore cette histoire. Et on sent tout au long du roman. Cet esprit un peu manga. J'ai vraiment trouvé. Où dans les mangas souvent vous avez. Alors pas toujours. Mais dans certains mangas. Vous avez souvent de l'humour. Au travers de choses dures et difficiles qui sont derrière. Où vous avez des duos atypiques. Où un des deux va essayer de faire le forcing. En toute gentillesse. Et non pas empiéter. Et dans le non respect. Non le non se concentre pas en face de lui. Et ça va être un peu ça. Où si Elodie va se rencontrer. Et en fait ça va être très rapidement. Le coup de foudre. Alors moi je ne suis pas une adepte du premier regard. Premier coup de foudre. J'aime bien. Surtout que derrière. On est en slow burn ici. Donc ça va prendre son temps quand même. Parce qu'on a au delà d'être un prof élève. Au delà d'avoir les JO en face. Et de ne pas vouloir non plus tout mélanger. On a donc ce slow burn. Et de la différence d'âge. Entre les deux personnages. Donc Elodie Federve a travaillé son récit autour de ça. Autour de l'interdit en fait. Qu'est le passage à l'acte entre ces deux personnages. Mais on a une tension forte entre eux. Mais ça va prendre son temps. Donc moi j'aurais été plus sur. Pas de suite le waouh. Sur lui et tout. J'aurais attendu. Surtout qu'il y a du conflit un peu entre eux. Puisque l'un ne veut pas céder. Et l'autre veut absolument. Mais est sûr de ses sentiments. Voilà c'est un coup de foudre. Donc il veut vivre pleinement les choses. Mais au delà de ça. De ce départ. Moi je ne suis pas adepte. Mais que ce soit Elodie ou d'autres personnes. Je ne suis pas adepte de ce principe là. J'aime que ça me prenne son temps. J'aime qu'on découvre. Que même eux intérieurement. Ils se dévoilent à eux-mêmes. Sans savoir un petit peu. Donc vous allez suivre leur progression. Et c'est du slow burn. Ça va prendre son temps. Donc dans la première moitié du roman. Vous allez être plutôt dans ce début. D'histoire entre ces deux personnages. Ces confrontations. Et les choses qui vont évoluer entre eux. Mais aussi un pas en avant, un pas en arrière. Donc voilà. C'est un petit peu ça le début. Sur une deuxième partie qui est plus sombre. Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnages ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là ? Et qu'est-ce qu'ils cachent en fait ? Et qu'ils se cachent à eux-mêmes en fait. C'est ça qui était pas mal. Désolée. J'ai fini mon café. Donc voilà. Donc c'est du slow burn. Différence d'âge. Patinage. Et je trouve qu'elle s'est vraiment documentée. Parce que bon. Les figures. Les fonctionnements de la fédération du patinage. Qui étaient différentes de certains autres sports. On sent vraiment qu'il y a un travail. J'ai découvert sa plume. Alors je trouve qu'elle a une plume humoristique. Une plume poétique aussi. Par d'autres moments. Où nos personnages vont se dévoiler. Puisque c'était un point de vue alterné. Donc ça moi j'adore. Donc il y avait plein de choses que j'ai aimées. C'est la différence d'âge. Moi j'adore ça. Le slow burn. Mais un peu titillé. J'aime pas les coups de foudre au début. Mais je suis passée outre. Et c'était pas grave. J'aime bien que ça se titille. C'était donc du slow burn. Un peu ennemis. Un peu ennemis. Parce que par leur statut. Voilà. L'interdit. Et le fait d'être au milieu de ce patinage. Où elle a vraiment ancré ses personnages là-dedans. On va les suivre. On va avoir cette difficulté d'accepter un petit peu aussi. Pour l'un des deux. Sa sexualité. Alors pas sa sexualité. Mais la relation. De par leur position. Des préjugés encore. Dans le sport. Là c'est le patinage. Mais dans d'autres sports aussi. Sur l'homosexualité. Ou la bisexualité. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était un bon moment de lecture. Je vous le conseille si vous voulez. Des romans doudous. Parce qu'on a quand même. Même s'il y a des moments difficiles dans cette histoire. Où on va apprendre. Bah le passé de ses personnages. Il y a une espèce d'effet doudou. Cet effet manga. Un petit peu. Doudou. Sous fond de. Compte de fées. Un petit peu. A la Peter Pan. Alors moi ça par contre. J'étais totalement hermétique. Mais ça je suis hermétique. Sans coeur. Les Disney et moi. Ça me passe. Voilà. Donc sous fond de Peter Pan. De la poussière de fées. De la fée Clochette. De Capitaine Crochet. Bon ça j'avoue. Ça n'a pas été mon kiff. Il y a beaucoup de noms comme ça. Qui reviennent par moments. Ça je n'ai pas été plus enjoyée que ça. Mais c'est parce que ça. Dans ma vie de tous les jours. C'est pas mon truc. Voilà. Mais au delà de ça. Si vous voulez un livre. Avec tout ce que je vous ai énuméré. Plus ce côté doudou. Mais en même temps. Des pieutages de sentiments. Avec des choses difficiles. Qui leur sont arrivées. Et une mise en face. Des situations. Et des événements. Et des prises de conscience. Sur des gravités. Qui leur sont arrivées. Ce roman est fait pour vous. J'étais ravie de redécouvrir. La plume de Lodi Fédherbe. Vraiment. C'est un premier roman. En elle-même. Et ça par contre. Je tenais à le souligner. Parce que. Je trouve que c'est une réussite. Pour un premier roman. Je pense que ça fait peur aussi. Quand on a l'habitude. D'écrire un certain type de livre. Où on a son lectorat. Déjà. Bien ancré. Dans ce type de lecture. On sait qu'on l'a. On dévie. Dans des lectures. Où ils n'ont peut-être pas l'habitude d'aller. Je pense que son lectorat va la suivre. Il serait bête de ne pas le faire. Je pense. Ça ne change absolument rien. Pour moi. Ça n'a jamais rien changé. La sexualité de mes personnages. Ne me change pas l'histoire. En fait. Le fond de l'histoire. L'écriture. L'histoire. Qu'elle nous amène. Ça peut arriver à des hétéros. Ça peut arriver à des bi. Ça peut arriver à des gays. Ça peut arriver à. Plein de situations. Et de. Et de. De sexualité différente. Pour un premier roman. J'espère qu'elle ne s'arrêtera pas là. En tout cas. Parce que moi. J'ai passé un bon moment de lecture. Alors. Ce n'est pas un coup de cœur. Je vous. Vous en. Joue. Je vous. Allez voir. Ça ne va pas y arriver là demain. Allez voir d'autres avis. Beaucoup d'avis sont sortis sur ce roman là. Parce que c'est sa première semaine. Il est sorti lundi. Je suis ravie de l'avoir découvert. Je pense que je lirai d'autres. Alors. Plutôt en elle-même. Bien évidemment. Des romans d'élodie. Donc. Si elle en écrit d'autres. Je serai là. Donc voilà. Pour ce roman là. C'est de la romance contemporaine. Elle-même. Je vous le conseille. Dans l'univers du patinage. Qui est omniprésent. Voilà. On est sur la glace. On vit cette histoire d'amour sur la glace. En fait. Avec ces deux personnages. Il y a beaucoup de sentiments. Et beaucoup d'émotions. Beaucoup de sentiments dévoilés. Beaucoup d'amour entre ces deux personnages. Voilà. C'est doudou. Voilà. Si vous n'aimez pas les trucs trop torturés. Trop. Trop sombre. Trop noir. Alors là. Ce n'est pas du tout. C'est très lumineux. Cette histoire. Même s'il y a des sujets forts. Il aurait arrivé des choses. Des choses dures. Ça reste lumineux. Voilà. Je vous ai fait le retour. De ces romans là. Qu'il fallait. Je vous parle depuis un petit moment déjà. Le bordel derrière. C'est cadeau. Allez. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. A la partager. A mettre un pouce sur la vidéo. A me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Que ce soit sur Instagram. Si vous voulez discuter en MP. Ou les soirées Twitch. N'hésitez pas à venir tester. A venir papoter et lire avec nous. Je vous laisse là. Je me tais. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.